Et bien bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, une petite vidéo d'information où je vais blablater un petit peu autour de ce qui va se passer sur la chaîne lors de ces prochaines semaines et de ces prochains mois et aussi autour d'une petite sortie abonnée que j'aimerais réaliser en fait pour la fin de saison 2015. Et donc c'est par cette petite sortie abonnée tout simplement que je vais commencer la vidéo. Alors j'avais pour projet de faire une sortie abonnée donc fin 2015, une sortie abonnée dans une grande ville pour faire soit du street, soit pour pêcher dans des étangs ou des lacs autour et j'avais fait un petit sondage en fait il y a quelques jours sur ma page Facebook. Pas mal de gens en fait ont répondu Bordeaux alors que Bordeaux c'était pour moi un simple test pour la sortie abonnée que je comptais faire en fait en 2016. Donc en 2016 j'aimerais faire une sortie abonnée dans le sud-ouest que ce soit Bordeaux, La Rochelle mais aussi Poitiers, Angoulême, Cognac, voire même Périgueux pourquoi pas. Donc je voulais faire une sortie abonnée tout simplement dans le sud-ouest en 2016 et je me suis dit bah pourquoi pas glisser Bordeaux pour voir s'il y a pas mal de gens partants. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens partants et donc à ces personnes là je leur dis bah vous inquiétez pas ça ça arrivera mais plutôt l'année prochaine. Lors de cette fin de saison moi je vais faire une sortie abonnée sûrement plus dans le nord. Je descendrai peut-être jusqu'à Angers pour cette sortie abonnée mais je ne suis pas sûr. Dans l'idéal pour moi ça serait de le faire soit sur Rennes soit sur Paris. Tout simplement parce que Paris ça me tente vraiment bien. J'ai vraiment envie de faire une session street dans Paris. C'est un beau lieu, c'est une belle ville et donc ça me donne bien envie de tenter l'expérience. Après on va bien voir en fonction des gens qui répondent et de la motivation de chacun et des disponibilités de chacun. Alors bien sûr je vais faire en fonction du sondage au maximum. Après si moi j'ai pas les moyens de me déplacer dans telle ou telle ville je choisirais telle ou telle ville. Mais le sondage est là pour me guider et pour me donner un ordre d'idée d'où je peux faire cette sortie abonnée dans le meilleur des cas. En ce qui concerne le programme des vidéos à venir, alors il va y avoir pas mal de vidéos nages de l'heure qui vont arriver cet automne. Donc il y a quelques l'heure que j'ai envie de vous présenter parce que j'ai eu des super résultats cette année avec. Et il y a aussi des l'heure qui vont beaucoup plus, des animations et des nages de l'heure que j'ai vraiment énormément appréciées, que je trouve vraiment très attractives et donc que j'ai envie de vous montrer. Je pense notamment à la nage du BKS et au montage en fait Wacky Whiteless avec le Ringworms de chez Ilex et le Jamila de chez Megabass. Il y a aussi des petits l'heure pas trop chers que j'ai envie de vous présenter parce que j'ai des bons résultats avec. Par exemple le Silent Zapper de chez Génération L'heure, des petits Rapala aussi qui sont assez sympas. Enfin voilà j'ai plein de petites idées pour la série nage de l'heure. En plus de ça va y avoir sûrement quelques belles images que je vais pouvoir faire en milieu naturel pour vous faire de belles vidéos. J'ai aussi maintenant accès à une banque de musique gratuite ce qui va me permettre de mettre des petites musiques sur les vidéos pour que ça soit un petit peu plus agréable à regarder. Et va aussi y avoir bien sûr des tutos. Donc des tutos sur des techniques qui vont vous permettre de pêcher en automne et des tutos sur des techniques de base comme par exemple bien savoir détecter une touche et bien savoir ferrer. D'ailleurs ça c'était le tuto qui devait arriver aujourd'hui et en fait je me suis rendu compte que c'était un petit peu plus complexe que ce que je pensais et qu'il me fallait plus de temps pour le réaliser avec des images belles et bien claires. Donc je vais prendre plus de temps pour vous le faire et je vous le sortirai dans les semaines à venir. Bien sûr avec la rentrée et avec ma pré-rentrée qui vont arriver dans une dizaine, quinzaine de jours. Il va falloir que je m'occupe aussi un petit peu de ça donc il risque d'y avoir un petit peu moins de vidéos. Par exemple je vous mettrai sûrement une belle vidéo le vendredi, une vidéo de qualité et peut-être que la vidéo du mercredi sautera. Ça, ça va dépendre des semaines et du boulot que je vais avoir. Dans tous les cas je vous tiendrai informé sur la page Facebook donc de ce que je fais et de ce que je prévois. Je préfère privilégier la qualité à la quantité sachant qu'une belle vidéo ça plaît toujours plus que deux vidéos bâclées. Pour la vidéo spéciale 12 000, 13 000, 14 000 abonnés qui devait être une petite vidéo de pêche à la mouche. Malheureusement je ne vais pas pouvoir vous la faire parce que je ne vais pas pouvoir prendre ma canne à mouche avec moi lors de mes études. Je vais la laisser en fait sur place et donc cette vidéo en fait je la reporte, je la laisse en suspens. Je vous ferai une vidéo de pêche à la mouche, ne vous inquiétez pas mais pour le moment ça ne va pas être possible. En plus de ça mon moulinet qui était cassé et que j'avais rapporté au service après-vente est recassé. Donc je ne peux plus pêcher en fait en ce moment depuis quelques semaines à la mouche. Alors ça commence un petit peu à m'énerver, je laisse un petit peu tomber pour le moment parce que j'ai autre chose à faire qu'aller dans les magasins pour échanger tous les 4 matins mon moulinet. Par contre je remettrai ça au goût du jour un petit peu plus tard. Donc voilà cette petite vidéo touche à sa fin, j'espère que ce petit programme vous aura un petit peu éclairé sur ce qui va venir sur la chaîne. Je profite de la fin de vidéo pour vous dire que si vous avez besoin de faire des achats pour la fin de saison vous avez toujours deux petits codes promo dans la description. Et puis dans tous les cas je vous dis portez-vous bien, prenez du poisson, profitez bien de l'automne parce que c'est une période où les poissons sont bien actifs, là dès qu'il commence à pleuvoir et dès que les feuilles commencent à tomber dans l'eau ça va taper en masse donc soyez au bord de l'eau, soyez là et puis sinon je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. La petite Team Aqua Family reste bien active, vous pouvez voir la petite page Facebook si vous voulez et d'ailleurs ça va être la prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501